S'il y en a qui sont intéressés à suivre ces cours, début avril, vous pouvez vous inscrire, mais pas par nous, on est directement chez Doliveau. Voilà, merci. Bonjour à tous, merci d'être là. Déjà, après ces deux cours, deux exposés magistraux, professeur Kruger et professeur Robert, où on a eu tout l'aspect scientifique, moi je vais être beaucoup plus simple. Et faire part surtout d'une expérience de vie. Pour vous donner un peu, me présenter et présenter mon cursus, c'est que je suis né pratiquement au cœur d'un club hippique, donc j'ai grandi au milieu des chevaux, que c'est à peu près une bonne trentaine d'années de compétition, en commençant par le concours complet avec une présélection olympique, qui malheureusement n'a pas d'abouti, puisque mon cheval est tombé boiteux. Et puis après, j'ai bifurqué vers le saut d'obstacle, parce que j'étais passionné par cette discipline. Donc j'ai commencé par la formation des jeunes chevaux. Et puis chaque jour, j'ai voulu m'améliorer, en connaître un peu plus, et évolué en me disant, j'irai jusqu'où il me sera possible d'aller. Donc j'ai travaillé pour ça. Et par bonheur, j'ai aussi fait la rencontre d'un cheval extraordinaire. Ce serait un petit peu long de vous raconter son histoire, puisque je l'ai acheté poulain à deux ans, et que je l'ai vraiment construit avec tous les problèmes. Et petite parenthèse, ce cheval-là, toute sa vie, a sauté complètement tordu, avec l'encolure, tous les sauts, toutes les photos qu'on peut voir, il avait l'encolure qui était orientée vers la gauche. C'est marrant, mais au moins on peut faire le rapprochement avec tout ce qui nous a été présenté ce matin par le professeur Kruger. Et puis de là, j'ai pratiquement fini ma carrière de cavalier. J'ai fait du coaching, de l'entraînement. C'est ce qui me passionne. Aujourd'hui, j'ai les chaussures propres, mais le plus souvent, c'est que c'est les chaussures pleines de sable. C'est ce que j'aime. Et même plus à la limite que la compétition. La compétition m'a beaucoup apporté parce que c'est tout ce que je connais, en tout cas aujourd'hui, de mon sport et des chevaux, de la vie en général, parce que ça nous apporte beaucoup. Et puis, dix ans, là, je viens de passer à la Fédération française d'équitation. Tout s'est suivi, puisque du coaching, de l'entraînement, on m'a proposé plusieurs fois d'être chef d'équipe avant de rentrer à la Fédération. Et puis, comme ça se passait bien, j'ai intégré la Fédération en 2011 pour passer dix ans en tant qu'entraîneur-sélectionneur des jeunes cavaliers, donc les 19-21 ans. Et pour finir cette aventure, les trois dernières années, jusqu'aux Olympiques de Tokyo, où naturellement, ça a plus été une souffrance, je dois le dire aujourd'hui, qu'une satisfaction. Tout ça fait le parcours d'une vie. Et je vais vous faire part aujourd'hui de ce qu'est ma propre expérience. Tous les propos que je tiens, ils sont absolument personnels. Voilà. C'est mon expérience, parce que des entraîneurs, des sélectionneurs d'équipes nationales, il y en a beaucoup. Il y en a eu plein avant moi, il y en aura plein après moi. Mais chacun vit ça de façon différente, suivant les cycles aussi, puisqu'on a affaire à des couples, cavaliers-chevaux. Les cavaliers, comme les chevaux, sont très importants. On doit les gérer. C'est avant tout une aventure humaine. On ne parle pas de l'entraînement spécifique du cheval. Là, on est bien d'accord, c'est l'entraînement d'une équipe. Alors, quand on parle d'entraînement d'une équipe, je dirais que c'est beaucoup plus de l'échange permanent, c'est fait de relations, de relations avec les cavaliers, bien évidemment, en premier. Mais leurs propriétaires, souvent derrière un cavalier, il y a un propriétaire. Et puis, il y a aussi une équipe. Une équipe, ça fait partie, dans l'équipe, il y a les grooms, ce sont des personnes très, très importantes, parce que les grooms vivent beaucoup plus avec leurs chevaux que les cavaliers. Et puis aussi, vétérinaires, vétérinaires traitants, et notre vétérinaire national, le vétérinaire qui travaille pour la fédération et qui, lui, suit toutes les compétitions. Je monte là ? Bon, il n'y a pas beaucoup de... C'est très simple, vous voyez ? Alors, comme je vous l'ai dit, c'est surtout du rapport humain. Donc, il faut en permanence être sur les compétitions, être en contact avec les cavaliers, surveiller les résultats. Il y a ceux qui sont complètement honnêtes, qui sont très nature, et puis il y a ceux qui bifurquent. C'est la route de montagne. Vous voyez ? Donc, il faut interpréter les propos, les comprendre. Alors, il s'agit bien évidemment d'être un petit peu plus malin et traduire souvent ce qu'il en est. Ça, c'est ce que l'on voit. C'est un pragmatisme permanent. Donc, ce que l'on voit sur les compétitions, sur les engagements, sur les résultats des chevaux. On ne peut pas être partout, mais un entraîneur, un sélectionneur, il se doit d'avoir des écoutes. Il faut être curieux, il faut gratter un petit peu dans ce qui est fait sur les concours, comment ça s'est passé. On a la chance maintenant d'avoir les téléphones avec les vidéos. Donc, on reçoit beaucoup de vidéos quand on ne peut pas être là ou quand on est sur un autre concours, bien évidemment. Chaque année, il y a une stratégie différente. La stratégie, elle se fait évidemment en fonction du grand championnat. C'est l'objectif de l'année. Alors, comment on s'y prend ? Eh bien, ça, c'est déjà sur ce qui s'est passé auparavant, sur les années précédentes. On a des couples, des couples qui sont des couples piliers. Les couples piliers, ce sont les couples sur lesquels on peut compter quant à l'expérience, aussi bien du cavalier, que du cheval. Et puis, il y a les couples intermédiaires. Sans être péjoratifs, ils servent de bouche-trou pour former les équipes. Oui, voilà. Parce qu'on sait que, peut-être, ils ne seront jamais dans la performance individuelle, mais qu'ils serviront pour une équipe. Et ils sont très importants. et puis, il y a aussi les couples que l'on doit préparer. Il faut croire en des cavaliers, il faut croire en des chevaux. Moi, j'ai eu la chance d'avoir, comme premier entraîneur sélectionneur, quand j'ai commencé à arriver au niveau, Patrick Caron. Et Patrick Caron, il a cru en moi. Je vais vous dire pourquoi il a cru en moi. parce que mes premières expériences de grosses compétitions avec un cheval qui commençait à aller bien, tout d'un coup, ce cheval-là s'est mis à s'arrêter sur les rivières. Coup d'arrêt. Donc, oui, au moment où je pensais rentrer en équipe de France, le cheval s'était fait mal sur une rivière à Lisbonne et après, arrêté, planté. Patrick me dit, écoute, tu repars dans le National et puis, le jour où tu reviens, il faut que ça se passe bien parce que sinon, terminé, tu trouveras un autre cheval ou voilà, mais en attendant, le temps passe. Donc, il a cru en moi. Voilà, il faut croire en des cavaliers, leur donner leur chance. Leur donner leur chance, c'est bien être sélectionneur, c'est choisir et choisir, c'est renoncer. Donc, il faut savoir faire des choix et essayer de ne pas se tromper. Donc, c'est aussi beaucoup observer, beaucoup échanger, être un entraîneur, un sélectionneur. c'est faire partie d'un staff et puis, ne pas penser qu'on a toujours raison, d'avoir se remettre en question. C'est comme, d'ailleurs, dans le travail des chevaux pour bien comprendre l'évolution de chacun. Alors, quand il s'agit de programmer la saison en vue de l'objectif, on a, bien sûr, des compétitions référence. Aujourd'hui, nos cavaliers, je parle évidemment plus particulièrement de la France où on a beaucoup de cavaliers, nos cavaliers partent sur des circuits en Espagne, en Italie, au Portugal, chacun décide de courir. Et puis, on a aussi ceux qui restent sur le circuit Coupe du Monde. Ce circuit, malheureusement, a été très perturbé ces trois dernières années en raison du Covid. Ça, vous le savez comme moi. Mais, bon, le sport a quand même pu se faire. Alors, là, on parle d'un point de départ de la saison. Comme tout un chacun, il faut débuter sa saison, la débuter du mieux possible. On va sur les événements, on suit les chevaux, on voit, et on se met en route tranquillement. Il est bien évident que certains gèrent ça très bien, mettent leurs chevaux en route, c'est progressif, en vue de, en vue des concours à venir. Et puis, d'autres, déjà, ont besoin d'être performants parce qu'ils ont des entreprises. Une écurie, c'est une entreprise avec du personnel, avec une gestion qui est lourde. Vous l'imaginez, vous le savez. Et, tout de suite, cherchent les résultats. Quand ils vont obtenir les résultats dès le début du mois de février, début mars, c'est trop tôt, c'est trop tôt. Il faut vraiment, déjà, bien cibler une épreuve, mais prendre le temps de mettre les chevaux en route. On vous l'a expliqué tout à l'heure. quand c'est la remise en travail, il y a une période de repos, la remise en travail et cette remise en condition se fait souvent un peu trop vite, malheureusement, par rapport à la saison passée. Donc, c'est toute la gestion de ces cavaliers. Il faut savoir les conseiller. Il faut savoir les conseiller parce qu'ils n'acceptent pas toujours qu'on les conseille. Ils sont adultes, ils ont déjà pas mal d'expérience et leur donner des conseils, c'est faire ça en pointillé. C'est, sans une expression que j'emploie souvent, c'est dominer sans être supérieur, mais être supérieur sans dominer. Voilà, il faut se mettre à bonne place, toujours beaucoup d'humilité dans ce que l'on dit, mais en même temps faire passer les messages. C'est pas toujours facile. et évidemment que les propriétaires comprennent aussi cela parce que je n'oublie pas les propriétaires. Ces gens-là sont très importants pour nous. On a vu que ça changeait souvent les choses. On a eu la chance d'avoir deux grands propriétaires aux Jeux olympiques de Rio. Ça a soutenu des cavaliers tout en garde hors chevaux. Ça a été moins le cas pour Tokyo. Et puis, pour l'exemple de notre équipe, après Tokyo, un mois après, il y avait déjà deux chevaux olympiques vendus. C'est toute l'inquiétude du futur. Donc, il faut aujourd'hui pour mon successeur et pour le staff de la fédération repréparer les Jeux de Paris qui sont, comme vous pouvez l'imaginer, très très importants pour nous, Français. Il s'agira de refaire une équipe par rapport à déjà ce qui s'est passé à Tokyo et là, ce qui se passe aujourd'hui. quand on parle du bilan et du suivi vétérinaire, c'est que chaque cavalier a bien sûr un vétérinaire traitant qui gère les soins de l'écurie et des chevaux concernés pour le haut niveau. Évidemment, nous avons un vétérinaire fédéral qui travaille en corrélation avec le vétérinaire traitant. ce n'est pas toujours facile. Il nous est arrivé que certains vétérinaires ferment la porte, n'acceptent pas que le vétérinaire fédéral mette son nez dans ses affaires, ce n'est pas simple. Donc encore une fois, il s'agit de beaucoup de diplomatie pour que quand même on sache quel est l'état général du cheval, quel est l'état de santé du cheval. ça fait beaucoup 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 partie de la préparation. Et le vétérinaire fédéral, lui, nous accompagne sur les compétitions internationales, donc sur les grands concours en France, on lui demande d'être là majoritairement, et puis sur toutes les épreuves par équipe. Quand c'est les épreuves par équipe, c'est évidemment le vétérinaire fédéral qui prend la main, qui suit les chevaux sur, donc il est des écuries au terrain d'entraînement, au terrain de compétition, et voilà, il est à chaque cheval. Il a beaucoup de travail, il porte son sac à dos, notre ami vétérinaire en sait quelque chose, il est souvent bien chargé, et il ne lâche pas les chevaux, donc c'est la récupération. Aujourd'hui, si on veut parler de doping, il n'y en a plus, il n'y en a plus vraiment pas, on ne peut évidemment pas jouer avec ça, et puis à la fin, je ne pense pas que ça change la performance du cheval, la performance du cheval, elle est dans tout ce qui nous a été exposé avant, j'ai été passionné par ces deux présentations parce qu'on comprend vraiment toute la préparation, tout le travail, le cheval est un sportif, donc un cheval en bonne santé, n'oublions jamais, un cheval heureux est un cheval généreux, il faut bien toujours avoir ça en tête, souvent on va trop loin dans la préparation, on veut trop bien faire, parce que je pense que, j'ai connu ça personnellement, quand on dépasse le stade du bon entraînement, qu'on est à la limite du surentraînement, c'est le cas pour les cavaliers du concours complet particulièrement, c'est parce qu'on a peur que le cheval manque de conditions, ne soit pas là et c'est là qu'on commet les erreurs. L'expérience fait que tout ça, on l'apprend, bien évidemment, au fur et à mesure et il faut commettre des erreurs pour pouvoir les rectifier, on a le droit de se tromper une fois, je dis, quand on se trompe deux fois, c'est que déjà, là, on n'est plus très, très en... bien en phase avec son parcours. Alors, quand je dis attente, analyse et évaluation des performances, les attentes, c'est particulièrement sur les couples solides qui sont les couples de base, incontournables dans les équipes. En général, pour qu'une équipe soit forte, il faut deux couples. Alors, avant, on parlait des équipes à quatre cavaliers. Aujourd'hui, ça n'est pour les grands championnats plus que trois, mais deux couples solides tiennent l'équipe. Ensuite, il y a les cavaliers que l'on veut faire progresser. on les voit évoluer sur les compétitions. Tout va bien. Ils correspondent à nos espoirs. Tout va mal. Très vite, ils partent à l'inverse. Dès qu'ils sont dans la grosse compétition, dans les efforts, malheureusement, soit c'est le tempérament du cavalier qui est fébrile, qui ne tient pas le stress, voire le cheval qui, lui, ne se comporte pas bien sur les efforts répétés, qui, malheureusement, va aux problèmes physiques. Donc, ça, c'est assez difficile à gérer puisqu'on ne le sait pas avant, bien évidemment. Et puis, les couples que l'on lance, donc il faut être derrière, il faut les soutenir. On doit se servir de toute notre expérience pour les aider. Il faut aussi que les anciens soient là. Ce sport, quand on parle d'entraînement d'une équipe, ce sport est difficile puisque c'est un sport individuel et que pour les épreuves par équipe, les CSIO, les grands championnats, on réunit des cavaliers. Alors, chez nous, ce n'est pas toujours simple. Je ne vous le cache pas. Ils ne sont pas tous fous d'amour entre eux, très clairement. Donc, il faut réussir à organiser tout ça. Et ça, ça va aussi dans la place des cavaliers dans une équipe. J'ai travaillé en tant qu'adjoint avant d'être le sélectionneur et chef d'équipe première ces trois dernières années. J'ai travaillé avec Philippe Garda. Je suivais Philippe et j'observais beaucoup ce qui se passait avec les cavaliers. Et bien évidemment, tous les cavaliers ne réagissent pas de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a des cavaliers qui, dans une équipe, doivent commencer vraiment à partir en ouvreur. Ils vont, d'une part, parce qu'ils n'aiment pas attendre. Ils le disent clairement. et ils vont permettre aussi de donner tous les renseignements au suivant. Ce couple-là et ce cavalier-là particulièrement est important. Et puis, on mettra au milieu les deux cavaliers, les deux couples les moins aguerris en général. Et puis, le dernier couple, c'est le couple finisseur qui a, en général, le plus d'expérience ou qui supporte le mieux cette pression. Je dois dire que, personnellement, un jour, j'ai demandé à Patrick Caron de rentrer en dernier dans l'équipe, passer en dernier, pour une simple et bonne raison, c'est que, me connaissant un petit peu mieux, je m'étais aperçu que j'avais besoin de pression pour me transcender, pour être meilleur. Tout simplement, de prendre un coup de pied au cul quand on rentre en piste et dire, allez, je vais me battre maintenant et je vais bosser pour mon équipe. Donc, cet ordre de passage est très important et ça, ça nécessite aussi beaucoup, beaucoup de renseignements. On est en permanence en train de prendre des données. Voilà. Chaque cavalier fonctionne différemment. Chaque cavalier a un système, chaque cavalier a une personnalité, chaque cavalier a une approche du parcours qui sont toujours différente et c'est là que chaque fois on doit tempérer les choses, rassurer, motiver, expliquer, c'est tout ça. Alors, on ne le fait pas tout seul, je ne le fais pas tout seul, il y a un staff, bien sûr, et ce staff sert justement à ce que les gens, ce que les cavaliers se sentent bien. Expérience des Jeux Olympiques, c'est fini déjà. quand on doit arriver, on n'est pas contents finalement. Expérience des Jeux Olympiques de Rio, trois coupes, donc déjà on avait un cheval, malheureusement, je parle pour l'équipe, un cheval qui était out, qui a failli passer sur la table d'opération pour les coliques, le cheval de Nicolas Delmotte, et là, le cavalier le plus fébrile rentre et lui, il passait sa journée au téléphone, téléphoner à sa copine, à son père, à sa mère, etc. Il fallait gérer ça parce qu'on voyait bien qu'il tournait en rond, il était en train de s'user, tout simplement, et ce n'est pas bien, donc il fallait le rassurer. Chacun avait son fonctionnement, donc après, il faut pouvoir réunir tout ce petit monde-là. Voilà, donc l'analyse et l'évaluation de performance, elles sont là. Et puis après, on en arrive aux sélections. La sélection finale est toujours très compliquée parce que la sélection finale, c'est d'aller voir chacun en disant c'est bon, tu vas y aller ou d'aller voir l'autre en disant écoute, non, ça ne sera pas ce coup-là. Alors, il y a celui qui vous sourit, qui vous aime, il va vous embrasser, il va vous envoyer des fleurs et puis il y a celui qui va vous tirer un coup de fusil. Donc, ça ne va pas jusque-là, bien heureusement, mais je peux vous dire que ce ne sont pas des moments agréables. C'est vraiment de la gestion humaine. C'est vraiment de la gestion humaine. Il faut aussi expliquer ça à leurs propriétaires. Il y a le groom qui pleure. Enfin, tout ça, on est là vraiment dans la grande pièce de théâtre, mais ça fait partie du boulot. Ce sont des effets d'annonce qui sont incontournables. Quand on a donné la sélection, on a aussi programmé le stage et ces stages, c'est un stage avant l'événement pour ce qui concerne la France. On fait des regroupements de travail durant l'hiver, mais avant la grande compétition, avant le dernier grand événement, on a un stage de regroupement. Là, c'est le peaufinage, voir que tous les chevaux sont toqués. Petite séance de saut. Les chevaux sont prêts parce que les cavaliers ont amené leurs chevaux, ils connaissent leur boulot. On a suivi les cavaliers. Si un cavalier, lui, entre un peu à la fin, on le connaît quand même. On essaye surtout de l'adapter dans l'équipe, mais on ne va pas changer les choses à la fin. Il n'y a rien à changer. On est dans la dernière ligne droite. Voilà. Et c'est surtout toute la programmation de l'événement qui s'est faite progressivement. Je raccourcis un peu mon propos. Qui s'est faite progressivement. Quand je vous ai expliqué que les couples avaient commencé sur une tournée en début d'année, ils sont passés par différentes compétitions, CSI ou CSIO, ce qui nous a amenés vers la sélection. donc les choses se font. En règle générale, on part, quand on est optimiste, début d'année, à peu près de huit couples. Et puis on finit, très honnêtement, pour faire une équipe de cavaliers à trois couples. Quatrième, c'est toujours difficile de le trouver. Alors, c'est là qu'il faut avoir un petit peu le feeling, le courage. Jeux olympiques de Tokyo, pour mon expérience, ma propre expérience. Je n'avais pas du tout prévu de mettre Simon de l'Est avec Berlux parce que le cheval qui était à vrai réellement un espoir en début d'année sautait très mal, se comportait très mal. Et puis, à un mois et demi de la fin, un jour, Simon a tout changé. Il montait le cheval avec un pélame, une gourmette, la bouche fermée, une martingale. Il a tout changé. Gros mort, bouche ouverte, terminée. Le cheval, ça l'a transformé. Ça l'a transformé, ni plus ni moins. Il n'y a pas eu de bidouillage, je peux vous l'assurer. Et le cheval s'est mis à bien sauter. Les derniers six parcours, il n'a pas touché une barre. Je le mets. Inutile de vous dire que c'était le joker, qu'il n'avait pas couru l'épreuve individuelle, que quand il rentre en piste pour son premier parcours de l'épreuve par équipe, je faisais de l'huile. Voyez-moi, je n'étais vraiment pas à mon aise. Mais ça fait partie du job. Il faut oser justement pouvoir lancer des coupes comme ça. Le cheval a été extraordinaire. Il fait deux fois un point de temps dépassé. Bon, c'était le jeu. Il ne pouvait pas être très rapide. Mais en tout cas, le cheval a été extraordinaire. Donc voilà ce qui est le métier de l'entraîneur d'une équipe nationale. Ce n'est pas tout dire qu'on va accueillir les couples. C'est très simple et puis on assemble ça à peu près. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est vraiment une alchimie de choses, de prendre des risques, de s'engueuler parfois avec certains parce qu'on va donner la chance à un autre. Là, vous voyez, je lève le doigt comme ça. j'ai toujours un visage assez fermé parce que je réfléchis mais tout ce travail-là, il est fait pour les cavaliers, il est fait pour le sport, il est fait pour voir sourire des propriétaires à la fin mais malheureusement, on ne peut pas toujours faire plaisir à tout le monde. C'est parfait. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501